Bonjour, voici la capsule 14 de cours. Au cours d'un effort physique, notre cœur bat plus vite, plus fort. On devient rouge, on a chaud et on respire plus vite. Mais pourquoi observe-t-on tous ces changements ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle capsule. Quand on fait un effort physique, nos muscles se contractent. Ceci signifie qu'ils diminuent leur longueur. Regardons avec un microscope à l'intérieur d'un muscle. On y trouve des cellules musculaires. Mais comment les cellules musculaires se contractent-elles ? On a isolé ici un muscle de lapin. Avec des pinces fines, on sépare les différentes fibres musculaires. Puis, on isole une cellule qu'on va observer au microscope. Et bien, quand on ajoute de l'énergie, on observe que cette cellule est capable de se contracter. On voit bien ici, sur cette image, qu'après avoir mis de l'énergie, qu'on appelle ATP, on passe d'une longueur D1 de 135 micromètres à une longueur D2 de 98 micromètres. Donc, les cellules musculaires sont capables de se contracter. Et si beaucoup de cellules se contractent, alors, le muscle en entier diminuera de longueur, ce qui permettra de tirer sur les os et de créer la flexion du membre. Pour que notre cellule se contracte sous le microscope, vous avez remarqué qu'on a ajouté de l'énergie, sous forme d'ATP. Mais dans notre organisme, comment la cellule fabrique-t-elle son énergie ? Et bien, vous connaissez déjà la réponse, puisqu'il s'agit d'une réaction du métabolisme qu'on appelle la respiration cellulaire. En effet, la cellule prélève dans son environnement du dioxygène, du glucose, elle rejette des déchets, que sont le CO2 et l'eau, et c'est cette réaction biochimique qui permet de fabriquer l'énergie. Donc, la cellule a besoin de dioxygène pour fabriquer l'énergie nécessaire à sa contraction. C'est donc cela qui explique pourquoi on a besoin de respirer plus fort quand on fait un effort physique. Quand on respire plus fort, on apporte plus de dioxygène à notre sang. On a aussi besoin de plus de glucose. Le glucose sera, lui, prélevé dans les réserves de l'organisme et sera amené, comme le dioxygène, par le sang jusqu'aux cellules musculaires. Et vous savez que c'est le cœur qui met en mouvement le sang. Lors d'un effort physique, notre cœur bat plus vite. Ceci permet donc au sang d'apporter plus rapidement le dioxygène et le glucose nécessaires à la production d'énergie. L'énergie produite va évidemment servir à faire fonctionner les muscles, mais une partie va être perdue sous forme de chaleur. Et c'est cela qui explique qu'on a chaud quand on fait du sport. Et pour perdre cette chaleur, nos vaisseaux sanguins au niveau de la peau se dilatent, du coup, on devient rouge, et nos glandes sudoripares produisent de la sueur. En s'évaporant, cette sueur fait diminuer notre température corporelle. On a donc vu que l'effort physique est permis par la contraction du muscle, qui est due à la contraction des cellules musculaires, et cette contraction est permise par l'énergie fournie lors de la respiration cellulaire. Et bien lors de la prochaine séance, nous évaluerons comment les besoins en dioxygène et en glucose varient au cours d'un effort physique, et quelles sont les limites de la performance sportive. Vous êtes particulièrement on est sur le système qui ont uranium dont les besoins dans les soins et les suites qui sont les sur les éarnya au niveau de la classe